Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC. Aujourd'hui, on parle de déneigement. On a notre invité avec nous et je vais le laisser se présenter. Donc, on part avec ça. Salut Olivier. Salut. Mon nom est Olivier Dufault, directeur adjoint de l'Association des propriétaires de machines lourdes du Québec. Donc, on représente une majorité des entrepreneurs en déneigement qui font des contrats pour le compte du ministère des Transports et des municipalités. Super. Bienvenue avec nous dans notre fameux podcast. Merci de l'invitation. Olivier, qu'est-ce que ça prend pour être un bon déneigeur? Un bon déneigeur, c'est quelqu'un de passionné. Il faut aimer la neige. Il faut être en mesure de… Tu sais, dans un camion de déneigement, tu as plusieurs choses autres que la conduite à faire. Il faut être allumé là-dessus. On sort d'un tempête quand il ne fait pas vraiment super beau. Donc, en plus d'un permis de classe 3, une formation qui soit donnée en centre de formation professionnelle ou bien dans l'entreprise, ça prend quelqu'un qui est minutieux dans son travail, puis qu'il veut faire ça pour la sécurité des gens. Donc, c'est le principal objectif de ce métier-là. OK. Je pensais que tu allais me dire, être un bon déneigeur, il ne fallait pas aimer la neige. Bien oui, il l'envoie dans les faussettes. Exactement. Oui, c'est ça. Mais non, il faut aimer la neige parce qu'on est souvent dedans. OK. Oui, puis on le sait que les déneigeurs, ce n'est pas facile. Exactement. Ce n'est pas un job qui est facile. Avant de venir justement au risque du métier et justement au côté négatif, sans parler de négatif, on parle d'un côté qui est plat dans tous les jobs. En avant d'en venir à ça, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la formation. Oui. Il faut former ça, ces fameux chauffeurs de déneigeuse-là. Comment est-ce qu'on s'y prend? Il y a plusieurs manières. Donc, il y a la vieille méthode que, bon, peut-être à classe 3 ou bien tu travailles dans une entreprise qui veut te former pour aller faire du déneigement. Tu apprends sur le tas un petit peu, l'entreprise te forme par-ci, par-là. Sinon, il y a les centres de formation professionnelle comme le CFTC qui donnent une formation pour les déneigeurs. Puis, ensuite de ça, c'est vraiment de la pratique. À part de ça, c'est vraiment difficile d'aller au cégep, par exemple, puis dire « moi, je veux devenir déneigeur dans la vie ». C'est vraiment une vocation qu'il faut aller chercher. Puis, ensuite de ça, bien, c'est vraiment… les gens sont intéressés à donner de la formation aux gens qui veulent faire du déneigement. Il manque de main-d'oeuvre là-dedans. Donc, ça ne leur dérange pas de former quelqu'un. OK. Donc, moi, je suis jeune classe 1. Ça me tente d'essayer ça un hiver. Je me dis « regarde, je n'aimerais pas ça, de rester proche de chez moi, puis j'aimerais ça être capable de faire du déneigement ». Je n'ai jamais connu ça. J'ai une formation à suivre. Ce serait une formation de combien d'heures approximatives? Bien, dans le fond, ça dépend si tu as ton classe 3 ou pas ton classe 3. Mettons une classe 1. Mettons une classe 1. Ça te prend une classe 3. Il faut que tu ailles la chercher. Bien, je l'ai. Elle est inclus. Elle est inclus. Avec la 1, là, tout est inclus. OK. OK. C'est bon. Bien, dans le fond, c'est 14 heures de formation. OK. 8 heures théoriques, 6 heures de pratique sur un camion de déneigement dans une entreprise. Le plus possible, c'est le fun d'avoir l'entreprise qui t'engage, puis qui est prête à te garder durant l'hiver. Comme ça, il n'y a pas de trouble avec se chercher une job après. Puis, dans le fond, le CFTC donne justement une formation là-dessus en collaboration avec les entreprises, puis le comité sectoriel de main-d'oeuvre dans le domaine du transport. Oui, oui, OK. Fait que les autres, là, quand on dit, à ce moment-là, ils vont aller chercher, on va aller chercher une classe 3 à travers de tout ça. Exactement. Pas être capable de compléter, là, le cours. C'est ça. Exactement. Parce que là, moi, je vois ça, tu me diras si je me trompe, écoute, quand j'étais sur la route, puis moi, j'ai fait les routes qui étaient un petit peu particulières. J'ai fait la 389, j'ai fait la 169, j'ai fait la 138, tu sais, j'ai fait des places sur ce qu'il y avait de la côte. OK. Puis, moi, je me disais toujours, côte, ça a l'air d'être une job de chimiste, être capable de dire, hey, aujourd'hui, là, il faut que je mette tant de porcent de sel, tant de porcent de sable. Ici, je ne peux pas mettre de sel parce que là, ça va geler. Tu sais, c'est du sel, c'est pour dégeler, mais il y a plein de procédures qu'il faut savoir, hein? Exactement. Puis, c'est vraiment pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'avoir, first, la formation avec ça, puis être en mesure de dire, bon, il fait telle température, la chaussée est à temps, je vais mettre du sel à tel pourcentage avec de l'abrasif. Il y a une charte d'épendage qui existe au ministère des Transports, puis il y a une formation qui se donne aussi là-dessus. Mais au final, ça reste que l'opérateur est le maître de son camion, donc il choisit ce qu'il fait. Donc, si jamais il fait une certaine température, il décide, bon, selon la charte d'épendage, je dois mettre du sel, par exemple. Puis que 30 minutes après, la température baisse de 5, 7, 8, 10 degrés, bien, à partir de moins 15 degrés, le sel, ce n'est plus très… C'est plus très… Exactement. Ça ne fait plus effet. Ils font puis ils gèlent. Exactement. Donc, là, tu perds ta route, mais là, ça fait une demi-heure que tu as passé, tu es rendu à l'autre bout de ton circuit, il faut que tu reviennes, il faut que tu repasses. C'est vraiment… Puis entre-temps, bien, il y a des autos qui roulent là-dessus, donc c'est dangereux. Donc, c'est une science inexacte, malheureusement, puis il faut faire du mieux possible pour assurer la sécurité des usagers de la route. Pendant que tu me dis ça, je suis en train de penser à quelque chose, la vitesse des opérateurs. On voyait à un moment donné, trois déneigeuses côte à côte à vitesse réduite. Oui. Puis tu me diras si c'est vrai, parce que j'ai parlé à l'opérateur, puis je lui ai demandé, pourquoi vous roulez si peu vite, puis il faisait extrêmement froid, il déneigeait, il n'y avait pas grand-chose à déneiger, je sais que la route était glacée, il mettait quand même de l'abrasif. Il m'a dit, plus on ralentit, plus les voitures que nous suivent, la chaleur des véhicules fait fondre l'abrasif. Exactement. C'est vrai, ça? Exactement. C'est totalement vrai. Puis la raison pourquoi les déneigeurs sont souvent en convoi comme ça, qu'on ne peut pas les dépasser, c'est une obligation de leur contrat avec soit le ministère des Transports ou les municipalités pour assurer une certaine sécurité, premièrement. Puis ensuite de ça, justement, pour s'assurer que le produit qui épande fasse effet avec les autos qui suivent. Ça, là, je pense qu'on ne doit pas être beaucoup qui savent ça. Non, vraiment pas. À part que d'entendre des commentaires négatifs sur les déneigeurs, là, j'en entends pas bien d'autres. Exactement. On est dans le secret d'un dieu, là. Oui, oui. Mais c'est bon que ça se sache. Oui. Parce qu'écoute, moi, le premier, j'arrive en arrière d'une déneigeuse, bien, je sais que j'ai un bout à faire au ralentis. C'est ça, c'est pas le fun. C'est pas le fun d'être en arrière d'être une déneigeuse, puis même si je suis dans le domaine, j'aime pas ça. Mais il faut comprendre qu'il y a les déneigeurs, ils déneigent la route pour restruire ta sécurité. Donc, si tu essaies de les dépasser, ils vont déjà pas vite, mais quand même assez vite pour un chasse-neige comme ça. Donc, s'ils se font dépasser d'un bord puis de l'autre, c'est super dangereux, plus pour l'automobiliste que l'opérateur de chasse-neige, là, parce que ça se peut très bien que l'auto se fasse ramasser puis que l'opérateur, il voit jamais, là. Donc... Mais, on parle de patience. Oui. Ils ont des contrôles, OK? Ils ont des points A à aller à un point B. C'est quoi le plus long qu'on peut suivre une sableuse? Oh, c'est une très bonne question. Des fois, il y a des sableuses qui font les entrées d'autoroute, donc t'es capable de te les dépasser rendu là. Des 40 kilomètres, des fois, t'as des 80 dans certains cas, mais... Parce qu'à un moment donné, ils vont manquer de produits. Exactement, c'est ça. Je me disais qu'il y avait quoi, une autonomie de quoi, 20 kilomètres? Un gros max? C'est à peu près une heure, je pense. Une heure d'autonomie? Mettons, les pendeuses marchent à côté, là, c'est à peu près une heure d'autonomie. Donc, une heure à 50 kilomètres heure, ça peut vous donner une petite idée de comment ça fonctionne. Bien, de toute façon, je pense que jamais qu'ils bloqueraient jamais pendant une heure, ils se tassent tout le temps. Exactement, ils essaient de se tasser ou bien ils vont au milieu de l'accotement, surtout sur les autoroutes, par exemple, qui a de la place pour se placer. Ils font peut-être l'autre côté en attendant, ils font des petites loupes comme ça, puis chaque... Si, admettons, il y a quatre camions sur le circuit, bien, ils font des loupes de 25 kilomètres, par exemple. C'est quand même pas long. C'est pas long, non. Tu prends ton temps, puis écoute, t'arrives pas... T'es bien mieux d'arriver une demi-heure en retard qu'encore bien. Que jamais arrivé, c'est ça. Exactement, c'est... Fait qu'on s'entend-tu pour dire que le métier de déneigeant, je l'ai jamais fait, là. Je l'ai jamais fait, puis honnêtement, ça m'intéresse-tu, je le sais pas. Peut-être, peut-être, mais ça n'a pas d'air facile. Ça n'a pas d'air facile, parce que moi, en étant souvent pas obligé, mais on a la chance d'être stationné dans les cours du ministère des Transports, tu sais gère. Et puis, dès les tempêtes de neige, on discute souvent avec les opérateurs, puis ils nous disent, le problème, c'est la visibilité. Ils ne voient jamais. Exactement, tu ne vois rien. C'est ça, puis je pense que le monde qui attend en arrière, ils ne comprennent pas ça, là. Tu peux pas ouler vite, parce qu'à un moment, tu vas perdre la vue. Exactement. Si tu perds la vue, tu peux plus avancer. C'est ça. Quelqu'un qui est en arrière, bon, il voit, parce qu'il y a plein de lumière devant lui. Le camion de neigement, c'est un sapin de Noël, là. Oui, c'est facile de suivre. Exactement, c'est facile de suivre. Mais dès que tu le dépasses, puis t'es rendu dans grosse tempête, que la route n'est pas encore déneigée adéquatement, c'est ultra dangereux, puis ça n'ajuste pas de bon sens. Donc, imaginez que l'opérateur de chasse-neige, c'est lui le premier, c'est le premier sur la vague, là. Donc, c'est lui qui doit ouvrir le chemin. Si lui n'est pas capable de passer, ce qui arrive dans certains cas, la route est juste plus praticable. Imaginez si c'est de chasse-neige, je n'ai pas capable de passer, il n'y a plus personne qui passe. C'est terminé, là. C'est ça. C'est terminé. Ça prend un souffleur, puis il faut qu'il se râle, là. Exactement. Il faut que le souffleur se rende, tu sais. Non, non, c'est ça, là. Ça prend un petit peu de temps, là. Non, écoute, là, c'est sûr que le métier n'est pas évident, puis c'est pour ça qu'on disait tantôt, tu sais, une formation, c'est beau, là, 14 heures, là, mais il faut être un bon opérateur aussi de véhicule. Pas juste dire, regarde, j'ai une classe 3, puis j'ai un petit 14 heures de formation sur l'opération de dépendage. Il faut être quand même habile, puis il faut être vigilant. Vigilant, c'est ça. Déjà, conduire un véhicule lourd, c'est compliqué. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, là. Je pense pas que je serais capable de le faire, moi. Mais, ajoute à ça, les 80 actions qu'un opérateur de chasse-neige peut faire en même temps qu'il conduit, qui s'assure qu'il n'y a pas d'auto à l'entour, puis qu'il fait bien son travail, il y a 80 actions qu'il peut faire de plus dans son véhicule. Donc, c'est incroyable, là. Puis les gars sont habiles, là. Oui, les gars sont habiles. Quand l'aide de côté est descendue, là, tu lui dis, il va pas y aller de fou, il va pas en tout. Pas en tout. T'accottes ça, toi, puis ça passe à côté. Les gars connaissent leur distance, c'est impressionnant, quelqu'un qui conduit un… Mais ça, c'est comme autre chose, là. Tu sais, dans le transport actuellement, les camionneurs vieillissent. Dans le métier déneigeur, ça doit vieillir aussi. C'est pareil, c'est pareil. Fait qu'il doit avoir besoin énormément de déneigeurs aussi. Manque de relève, c'est un des principaux problèmes présentement. Il faut des déneigeurs, puis pas juste parce que… « Ah, il faut que ça se fasse, etc. » Non, c'est pour la sécurité des usagers de la route. Il nous faut du monde. Même si c'est un travail difficile, il faut être passionné. Il y a quand même des belles opportunités dans ce métier-là. Puis il y a de quoi être fier. Moi, être déneigeur, je serais fier de ça. Parce que t'ouvres le chemin pour le monde, puis ils se rendent à la maison sécuritairement à cause de toi. C'est super, ça. Mais on parle de déneigeurs. T'as-tu des chiffres à nous dire, genre, il manque actuellement tant de camionneurs pour le déneigement cet hiver? Parce que je sais que j'en ai vu, là. Tu me corrigeras. Je ne sais pas si c'est la première année que je me rends compte de tout ça. Cette année, je trouve qu'il y a plus de demandes pour les déneigeurs. Oui, d'année en année, il y a plus de demandes parce qu'il n'y a pas de relève. Puis que les vieux de la vieille, comme on dit, ils s'en vont. Je n'ai pas de chiffre exact, mais tu demandes à n'importe qui, n'importe quel entretenant en déneigement, il va t'en prendre trois, quatre. Facile. Puis plus s'il pouvait. On est vraiment rendu là, puis ils en veulent des bons. Il se passait des horaires qui sont quand même particuliers. Des horaires atypiques, là. La neige, ce n'est pas nous qui décidons quand elle tombe. Donc, elle tombe la nuit, elle tombe le jour dans le trafic. Des fois, c'est le 24 décembre au soir, en plein party de famille. Mais le travail, il faut qu'il se fasse là. Sinon, si ça ne se fait pas, bien, c'est super dangereux. Donc, vous avez des équipes de scuse d'exploration anglophone, de spotteux, là. Des patrouilleurs, exactement. Des patrouilleurs, oui. Qui sont là quasiment à temps plein pour surveiller les routes puis s'assurer que, bon, la route est-tu sécuritaire? Va-tu commencer à neiger? Ah, il annonce de la neige dans à peu près une demi-heure, par exemple. Ça va tomber à tant de centimètres à l'heure. OK, mais les gars, il faut qu'ils soient sur le réseau routier à telle heure. OK, je vais commencer à les appeler puis à m'assurer qu'ils rentrent au garage. Parce qu'on ne se le cachera pas, quand on parle de météo, on a la facilité de rire des météorologues en disant, ah, ils ne sont pas capables de prédire deux jours d'avance. Oui, c'est vrai. Peut-être que deux jours d'avance, c'est beaucoup. Mais quelques heures à l'avance sont bons. Ils sont vraiment bons. Ils sont capables de dire au moment précis que ça va commencer. Ça, c'est garanti. On a des preuves de ça. On donne beaucoup de formation ici pour les régulations de vol. Ils parlent justement de météo énormément. Puis c'est garanti qu'ils sont capables de dire à l'heure précise qu'il va se mettre à neiger dans la journée même. Je ne parle pas de deux jours avant. Mais ils sont capables. Donc, ils sont capables de prévoir beaucoup ce qui va se passer. Énormément. Puis, mais il y a aussi, dans la même optique de météo, il y a aussi beaucoup de difficultés à avoir des données fiables. Donc, par exemple, à Québec, la donnée la plus fiable, c'est celle de l'aéroport. L'aéroport, oui. Ce qui fait du sens. Oui. Sauf que l'aéroport, puis Sainte-Foy ou Charnier ou même Lévis. L'aéroport est dans le nord. Exactement. L'aéroport est dans le nord. Donc, ça se peut que ça neige à l'aéroport, mais qu'à Sainte-Foy, il pleuve. Oui. Donc, essaie, toi, en tant qu'entrepreneur, de « bon, il va faire ça, il va faire ça ». Je pense qu'il y a six microclimats à Québec, juste dans la petite région de Québec. Donc, c'est de la gestion différente pour nos opérateurs. Puis, il y a-tu des… ça, c'est sûr que ça doit exister, des classes de route. Ça existe ça encore, ça? Oui. Ça existe très bien, oui. Donc, il y a trois classes. Donc, la classe 1 qui est plus autoroute ou grands boulevards qui sont vraiment utilisés souvent. Ce qui veut dire, je l'entretiens, de quelle façon? C'est sur la sphère le plus possible. Le plus possible. Après, je pense que c'est 4 heures après la fin de la précipitation, ça doit être sur l'asphalte. Oh, OK. Donc… Ça, c'est la classe 1, ça? Exactement, la classe 1. Sinon, c'est les routes secondaires. Donc, rangs, petites rues qui sont passantes, mais pas au point que ça a besoin d'être sur l'asphalte au complet. Donc, ça peut être parsemé, c'est pas tout à fait parfait. Oui. Sinon, c'est le troisième niveau, comme on appelle, c'est vraiment des routes enneigées. Dans les quartiers résidentiels, surtout, c'est ça. À Québec, c'est 50 % des routes qui sont de niveau 3. OK. Seulement si nécessaire. Exactement. Seulement si nécessaire. Il n'y a pas de sel qui est utilisé là-dessus. Donc, c'est des routes écoresponsables. Oui, oui. Je ne me souviens plus du nom exact. Donc, pour l'environnement, c'est super bon. Projet pilote. Projet pilote, exactement. Sauf qu'à Québec, c'est vraiment la moitié des rues qui sont comme ça. On en voit quand même plusieurs. On voit dans la région de la Beauce, on en voit aussi des projets pilotes écoresponsables. Oui, sur l'autoroute, là, exactement, oui. Écoute, pendant que tu es là, je regardais, c'est cette semaine, là, on roulait, puis je voyais sur un pont en Beauce, sur l'autoroute 73, il y a des gitleurs qui dégelent la route automatiquement. Oui. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. C'est plus le ministère des Transports qui gère ce projet-là. OK. Mais oui, c'est une façon qu'ils ont développé d'assurer que la route est tout le temps belle. OK. C'est sur le pont en tant que... Le pont en tant que terre, oui. Moi, c'est la première fois que j'en voyais un comme ça, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne sais pas où exactement. Puis, on sait-tu c'est quoi le produit? Parce qu'à un moment donné, ils ont sorti un genre de... Il y a du calcium liquide, ça, c'est sûr, mais ils ont sorti de quoi? Avec des betteraves? Oui, le jus de bête, comme on appelle, c'est pas du jus de betterave. C'est un dérivé de... Puis là, je ne suis pas dans le secret des dieux avec ça, mais c'est un petit dérivé de ça qui fait que... Bon, le produit est super... Il est rouge. Éco-friendly, environnemental. Ensuite de ça, c'est un produit qui est capable de résister à plusieurs conditions qui sont plus extrêmes. Mais admettons que si on avait juste du sel. Donc, il y a peut-être un avenir là. Ça reste à voir quand est-ce que ça va être diffusé à largeur. Si, justement, le projet pilote fait en sorte que ça démontre que ça vaut vraiment la peine de l'utiliser. Je pense que c'est un mix des deux. Oui, c'est ça. Je ne sais pas exactement. Je ne suis pas chimiste, mais c'est super intéressant comme projet. Puis le ministère en a quelques-uns comme ça. Mais là, c'est parce que ce n'est pas bon. Ça vous enlève l'ouvrage. Oui, c'est ça. On n'en parlera pas trop. Non, mais les entrepreneurs en déneigement, ils ont beaucoup de travail. Ils ne manqueront pas de travail. Il va tout le temps neiger, ça, c'est sûr et certain. C'est comme les impôts. On va toujours payer ça. Donc, les entrepreneurs en déneigement, je pense que pour 30 quelques milles de kilomètres qui existent au Québec, les entrepreneurs en déneigement, ils ont à peu près 66 % des contrats. OK. Donc, il y a le MTIQ qui a une partie, le municipal qui a une partie. Puis les entrepreneurs en déneigement, je pense qu'ils ont 20 quelques milles kilomètres environ. OK. Bon à mal à. Ça représente 813 contrats en moyenne. Ça, c'est toujours en appel d'offres en début d'été, j'imagine? Il y en a qui sortent en début d'été. Il y en a qui sortent mois d'août. Il y en a qui sortent peut-être en septembre. Mais là, c'est rendu un petit peu plus rare parce que c'est quand même un long processus. Puis il faut accepter la soumission par après du côté du ministère. Il faut que l'entrepreneur soit en mesure de s'équiper correctement. Donc, s'il y a un camion à acheter, des camions de déneigement, c'est quand même assez difficile à acheter. Il y a une pénurie là-dedans aussi. Donc, il faut savoir le plus vite possible si l'entrepreneur le contrôle ou pas. Tu vois, on va t'amener à jouer tantôt dans le côté sécurité pour ce qui est des déneigeants. J'ai juste une question de demande qui me trotte. C'est bien plus personnel à moi. Il y en a peut-être qui vont en profiter. Je me demande, des quotas de sel, ça existe où ça encore? C'est-tu vrai? C'était-tu des oui-dire? Des quotas de sel dans le sens qu'il faut… C'est sûr, il y a ce tas de sel-là à passer. Puis s'il est passé, il n'y en a plus. Non, c'est vraiment… Il y a plusieurs contrats différents, surtout pour le ministère des Transports. Donc, c'est soit que le ministère fournit le sel ou l'abrasif, puis c'est eux qui parlent de l'achat. Tu ouvres les valves, tu les fermes. OK, c'est les autres qui les cèdent. L'autre contrat, c'est vraiment l'entrepreneur en déneigement avec l'opérateur qui gère son sel. Il achète son sel. Bon, je devrais en avoir pour tant de mois, ça fait qu'il va falloir que j'en rachète à peu près à tel moment. Dans les dernières années, sur ce contrat-là, ils ont mis à peu près tant de tonnes de sel, ça fait que je devrais m'en sortir avec ça. Puis selon l'hiver, bien, il voit sa variation. Mais l'important, oui, c'est sûr que pour l'entrepreneur, c'est quand même payant de bien gérer son sel. Donc, moi, il n'y en a plus fait d'argent, sauf qu'il faut qu'il atteigne son niveau de service. C'est ça. Donc, un niveau d'autoroute, par exemple, si son niveau n'est pas atteint, il y a des conséquences, il y a des réprimantes. OK. C'est ça. OK. Parfait. Bon, super, ça. Pour ma question. On parlait tantôt, en ordon, on parlait de sécurité pour ce qui est des chauffeurs, des conducteurs de déneigeuse. Oui. Qu'est-ce qui en est présentement? Présentement, que ce soit n'importe quel type de véhicule lourd, quand il y a un accident impliquant un usager vulnérable de la route, donc automobilistes, piétons, cyclistes, etc., dans 70 % des cas, c'est la responsabilité de l'usager vulnérable. Donc, ce n'est pas de la faute au caméneur. Dans le cas des véhicules de déneigement, dans les dernières années, la SAC a analysé les données, puis a remarqué une hausse dans le nombre d'accidents. Qu'est-ce qui crée cette hausse? Dure à dire, il y a plusieurs facteurs différents, dont la météo. On a eu des hivers difficiles dernièrement. Il y a plus d'automobiles sur la route. Soit que c'est le monde, soit, un peu moins vigilant lors de tempêtes, etc., ou carrément, ils ne s'attendent pas à avoir un véhicule de déneigement, ce qui fait que ça devient super dangereux. Donc, à partir de ça, la SAC a créé une table de travail sur les incidents liant les véhicules de déneigement au reste des automobilistes. Donc, ce que ça fait, cette table-là, on se réunit ensemble, puis on analyse la situation. Il y a tant d'accidents par année. Il y a dix ans, il y en avait tant. Qu'est-ce qui a fait que ça a augmenté? C'est quoi le type d'accident? Est-ce que c'est un automobiliste qui est rentré en arrière d'une charrue ou d'un chasse-neige, comme on l'appelle? Ou bien il essaie de dépasser? Ou bien dans quelles circonstances il y a eu des accidents? Est-ce qu'il faisait clair? Est-ce qu'il faisait tempête? Puis à partir de là, bon, est-ce que, comme piste de solution, il y a beaucoup de sensibilisation qui peut être faite auprès de la population? Beaucoup, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a un véhicule lourd, un véhicule de déneigement. Ça a des angles morts extrêmement amples. C'est un gros véhicule. Ça fait mal quand ça fesse. Tu ne veux pas frapper ça. Exactement. Tu ne veux pas frapper ça. Puis il y a un certain manque d'éducation auprès de la population. Donc il y a de la sensibilisation à frères auprès d'eux. Est-ce qu'on peut changer les lumières, la couleur des lumières sur les camions de déneigement? Pourquoi pas, peut-être. Parce qu'on s'entend-tu, ils sont sortis au moment où on ne voit rien. Exactement. Donc tu arrives en arrière d'un mur blanc, tu penses que tu vas le passer vite, tu te dépêches, mais ça va être sec. Exactement. Ou bien tu penses qu'il roule plus vite que tu l'imagines, puis hop, au final tu rentres dedans sans même t'en rendre compte. Exactement. Donc est-ce que c'est ça la solution? D'arriver puis dire on va essayer de sensibiliser le monde. Je pense que le monde sont en masse sensibilisés. Moi, tant que moi, je pense qu'on n'est plus rendus là. On est rendus, je pense, à dire, bien regarde, il faut changer la façon, il faut présenter le véhicule. Regarde, le monde sont sensibilisés, ils savent qu'il va y avoir de la neige, il va y avoir un déneigeur, sauf que l'impatience amène plein de choses. L'impatience, c'est ça. Puis ça vient aussi avec la culture au Québec. Il faut accepter sa nordicité. Donc l'hiver, il neige le plus possible. Reste chez toi, travaille de chez toi, reporte tes rendez-vous le plus possible. Quand c'est possible, c'est ça. On sait qu'il y en a qui vont dire, oui, mais je ne suis pas capable. On comprend ça. Il va tout le temps en avoir sur la route. On en parle le plus possible, s'il y a une chance, de le faire de chez nous. Mais moins qu'il y a le monde sur la route, mieux c'est. En pleine période de trafic, quand il neige, bien les déneigeurs, ils ne peuvent pas ramasser la neige avant qu'à tomber à terre. Ils ne sont pas nés dans le trafic comme tout le monde, mais plus ils sont là à faire leur run, bien plus il y a de neige sur la chaussée, plus ça fait que les véhicules ont de la misère à avancer, puis là, bien le mécontentement, ça fait boule de neige. Oui, c'est ça. On ouvre le châssis, « Oh, faites-le, yes, m'en va magasiner. » Exactement, c'est ça. On ne va pas être encore ouvert le magasin demain. Exactement. On ne va pas assez de sauveiller ça. C'est bon, ça. On parlait de camo. Oui. Il y a de quoi qui se brasse, là, avec le camo? Exactement. Il y a une formation. Il y a deux projets de formation, en fait, pour les déneigeurs, ceux qui veulent faire du déneigement, qui veulent s'enligner là-dedans dans cette carrière-là. Donc, le premier projet est quelqu'un qui n'a pas de permis de classe 3. Donc, c'est un projet de formation. Il y a huit places de disponibles. C'est un projet de 66 heures de formation, 30 heures théoriques. Le reste, c'est tout du pratique sur soit des véhicules classe 3 ou bien des véhicules de déneigement en entreprise. Donc, après ça, tu deviens… tu es déneigeur, puis tu as une bonne formation. Donc, les entreprises aiment ça quand la personne est déjà formée. Ça serait déjà en développement, ça, là. Ça doit être en train de se faire. Exactement. C'est ça. La première cohorte, là, va finir bientôt, probablement. Sinon, le deuxième projet de formation, c'est quelqu'un qui a déjà sa classe 3, qui veut parfaire ses connaissances dans le monde du déneigement. Donc, c'est une formation de 14 heures. Donc, je pense que c'est six ou huit heures de théorie, puis ensuite de ça, c'est du pratique. Encore là, accompagné de l'entreprise qui fournit le camion et qui vous fait travailler sur son circuit. C'est nice, bien entendu. Tout ce qu'on disait tantôt, comme au début du podcast, c'était un 14 heures, mais c'est vraiment pas juste une question de dire, tu apprends à conduire le camion, là. Tu apprends tout ce qui va avec… À manipuler les grattes, etc. Puis, OK, l'épandage, ça marche comme ça. Puis, comment je fais pour tout gérer ça en même temps, en plus de la circulation qui entoure. Donc, c'est vraiment une formation complète là-dessus. Puis, une entreprise qui engage quelqu'un, qui se fait former comme ça, c'est vraiment un gros plus pour cette organisation-là. Enfin, ça. Olivier, je pense qu'on l'a fait un peu tôt. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais parler en lien avec le déneigement? Je pense qu'on l'a fait un peu. Non, on a fait le tour, oui. Super. C'était super intéressant. Puis, je pense qu'on a touché à des affaires que, bien, moi, personnellement, je ne savais pas. Ça fait que ça a sûrement dû aider bien du monde. Si ça peut allumer du monde, tant mieux. Ça fait que merci énormément. Merci à vous. Bien, pour vous autres, je me dis, soyez prudents. S'il fait tempête, bien, comme on disait, soyez vigilants. Les camions de déneigement sont là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour vous nuire. Ils sont là pour être capables de nous ouvrir, pour qu'on soit capables de se rendre à destination. Donc, respectez-les. Pensez qu'ils n'ont pas facile. Donc, bon hiver. Puis, on s'en voit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501